bonjour à tous aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour agrémenter votre jardin donc les beaux jours arrivent c'est le moment idéal pour que votre chien trouve de l'intérêt à aller dans son jardin car pour certains ça peut être juste un endroit pour aller faire ses besoins et ils vont pas trouver d'autres attraits plus importants que celui-là il y a encore beaucoup de personnes qui pensent à tort qu'avoir un jardin est une nécessité quand on a un chien c'est totalement faux puisque l'important c'est vraiment les sorties qu'il aura donc même s'il est en appartement et que les gens le sortent pendant une heure deux heures par jour pour aller faire les promenades il peut très très bien vivre heureux de cette manière là alors qu'au contraire si le chien il a un jardin mais qu'il ne sort jamais jamais de son jardin il pourra très bien être malheureux il est donc très important que le chien et des promenades quotidiennes même s'il a un jardin le chien ne doit pas s'ennuyer dans son jardin puisque dans le cas contraire il peut développer des troubles du comportement donc ça peut être un chien qui va aboyer tout le temps ou un chien qui va creuser des trous partout dans le jardin ou encore un chien qui va préférer fuguer si on l'occupe suffisamment on pourra faire diminuer voire disparaître tous ces troubles du comportement je vous en avais déjà parlé une fois c'est d'utiliser du coup la ration de croquettes de son chien pour du coup accrémenter le jardin c'est à dire que là par exemple les croquettes je vais les lancer dans un carré d'herbe et je vais leur demander du coup de les chercher il faut pas oublier que la gamelle c'est vraiment une notion humaine puisque le chien dans la nature il va manger par terre donc pour lui c'est plus intéressant de manger par terre parce qu'il va fort qu'il cherche sa nourriture donc on en profite et du coup donc je leur donne à aimer chercher donc voilà on voit que c'est un moment aussi qu'ils apprécient qui va les fatiguer et qui va aussi les stimuler donc c'est que des bénéfices une fois que votre chien aura bien compris l'histoire de la gamelle et de chercher sa nourriture vous pourrez après au fur et à mesure augmenter du coup la difficulté c'est à dire de cacher de plus en plus difficilement sa nourriture pour qu'il la cherche vous pouvez également lui proposer de la mastication donc ça peut être soit avec des jouets qu'il aime bien soit avec une oreille de cochon par exemple ou quelque chose de naturel à mastiquer vous pouvez également utiliser le kong ou la bouteille en plastique comme on peut faire pour la maison pour du coup l'occuper dans le jardin vous pouvez également vous procurer un bac à sable en forme de coquillage par exemple c'est pas très cher et vous pourrez soit mettre du sable dedans pour les chiens qui aiment bien creuser et vous mettez quelques friandises dedans ou ses jouets et il faut qu'il aille les chercher vous pouvez faire la même chose avec en remplissant le bac de tous ses jouets comme ça il en découvrira peut-être de nouveau ou encore le remplir d'eau pour les chiens qui aiment bien patauger pour la petite astuce supplémentaire il faut que tout ce que vous lui proposiez dans le jardin soit exclusivement en fait des jouets ou des accessoires que vous utilisez que dans ce jardin en fait je m'explique c'est que si vous lui donnez à tout moment en fait qu'il ait les mêmes jouets à l'intérieur qu'à l'extérieur ils deviendront beaucoup moins intéressants pour lui donc voilà pour qu'ils aient plus d'attraits et ben on va les rendre un peu plus rares pour conclure le jardin peut être vu par le chien comme une prison dorée c'est à dire que s'il n'en sort strictement jamais et ben il va trouver ça un peu ennuyeux il va connaître tous les recoins et il est vraiment vraiment très très important que le chien puisse en sortir tous les jours qu'il puisse aller se promener dans des endroits toujours nouveaux comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile et puis je vous invite à la liker et à la partager et à bientôt 1